Bonjour Vous êtes aussi ignoré, quelle est l'actualité ? C'est la désignation de votre groupe par Félix Seguedi comme l'administrateur de la BALT Une réaction pour vous ? Car l'opposition pense que c'est un nouveau débauché Merci d'abord pour m'avoir accordé cette interview Il faut dire que le président Félix Seguedi Lorsqu'il pose des actes, il fait un effort pour que véritablement cela obéisse à sa vision et à sa philosophie Le président trouve un pays à l'embre Un pays complètement déstructuré Un pays à genoux Le président pense qu'au moment où ce pays a besoin véritablement d'erridoré de son blason Il a besoin de tous les fils et filles de la république Pour créer une sorte d'union sacrée De manière à lutter contre un phénomène, un fléau Que nous appelons la pauvreté Et donc on a intérêt sincèrement par rapport à ça De rechercher des vrais soldats professionnels Le président aujourd'hui, il est général d'armée pour lutter contre la pauvreté Mais il a besoin de soldats professionnels Et ces soldats professionnels, on peut les retrouver à l'opposition On peut les retrouver au FCC, on peut les retrouver au cash, etc. Et c'est au président de savoir choisir telle ou telle personne en des moments bien précis Pour qu'il joue véritablement sa partition Raison pour laquelle Lorsque Après plusieurs années en tout cas Le Congo ne peut plus représenter dans les institutions internationales Parce qu'on ne paye même pas Les contributions Et qu'il y a une occasion, une opportunité Sauf à la Banque africaine de développement Et à ce moment où nous voulons redorer le blason Nous voulons véritablement améliorer l'image du Congo Et du Congolais Il faut chercher les quelques rares dignes fils de la République Pour nous représenter Encore qu'on représente toute une Afrique centrale Raison pour laquelle Le président jouant de l'intelligence émotionnelle Aurait souhaité De dépasser les clivages politiques Pour aller puiser véritablement A l'opposition Quelqu'un Qui a des assises et de l'ancrage Sur le plan international Qui ne va pas faire un effort Pour comprendre les rouages Et les modalités pratiques D'une telle institution A l'échelle africaine Et c'est comme ça qu'il a nommé Le professeur Matungoulou Qui a été fonctionnaire Au Fonds monétaire international Il est aujourd'hui retraité Et on a besoin d'un homme comme ça Il n'est pas celle d'ailleurs Lorsque vous avez par exemple Des gens comme Jamam et Boumba Ce sont des dignes fils Vous avez Noël Chouani C'est des dignes fils Vous avez les gens comme Denis Chiboumbe Ils sont nombreux Y compris moi-même Et donc ce sont des hommes et des femmes Qui véritablement ont un ancrage Sur le plan institutionnel Au sein des institutions Internationales On a besoin d'avoir De meilleurs d'entre nous Pour occuper ces responsabilités Alors le faire Ça devient un problème Lorsque la France Devait avoir son quota L'Europe A l'époque Il fallait que la France Désigne quelqu'un Au Fonds monétaire international Mais il n'a pas fait Deux choses Il n'a pas réfléchi deux fois Pour se choisir La personne Dominique Strauss-Kahn Un économiste Respectable Et respecté Et c'est lui Qui devait représenter Mais c'est son rival Le premier rival de Sarkozy C'était Dominique Strauss-Kahn Écoutez Lorsqu'il fallait terminer La crise de Casamance Au Sénégal Mais le président Abdou Diouf S'est référé De son opposant Le plus grand opposant rival Abdou Diouf Qui est devenu par la suite Président de la République Voyez Lorsqu'à un moment donné Il y avait une crise En 2011 J'étais avec J'ai fait un projet Où j'avais demandé A certains organismes allemands De pouvoir Nous donner l'opportunité D'aller faire un voyage D'études Pour voir comment les allemands Gèrent l'ère différente L'ère conflit Et à ce moment-là J'ai arraché en 2012 N'est-ce pas Une opportunité Où j'ai amené l'opposition Des représentants de l'opposition A l'époque c'était L'IDPS L'INC Etc Et La mauvaise présidentielle Représentée par le PPRD Et d'autres alliés Je suis allé avec qui N'est-ce pas En Allemagne Nous avons trouvé En Allemagne Que c'est le conservateur Madame Angela Merkel Qui avait gagné les élections Et Il fallait avoir N'est-ce pas Un allié Ils ont choisi Les libéraux Et le SPD C'est-à-dire Les sociodémocrates Qui visiblement Est le parti rival Des conservateurs Était à l'opposition Il a Il a trouvé Une alliance Avec le vert Et Les conservateurs Ont constitué Le gouvernement Mais Ils ont réservé 25% Du budget A l'opposition Pour donner la possibilité A ce qu'ils aient Des bureaux Ils aient Des moyens de fonctionnement Ils peuvent recruter Des consultants Etc Nous sommes allés N'est-ce pas A Irfit Une des provinces Là aussi Les conservateurs Avent gagné Mais ils n'avaient pas Les scores requis Entre-temps Les libéraux Qui étaient Les partenaires Au niveau national N'avaient pas aussi Le pourcentage Pour permettre A ce que Les conservateurs Dirigent Il fallait négocier Avec le parti rival Qui est Le MCD Le SPD Et c'est comme ça Qu'ils ont Mis Des côtés Toutes leurs divergences Ils ont mis au frigo Ils ont défini Quelles sont les priorités De la population Ils en ont fait Un programme Et l'IRFIT Qui n'avait que 4 milliards de dollars De produits intérieurs Du budget Est allé jusqu'à 9 milliards Et l'opposition A l'argent L'opposition A des bureaux L'opposition A tout Et c'est pas la vision De Félix Antoine C'est ce qu'il dit Et personne n'a dit Que les autres Étaient débauchés Personne n'a dit Écoutez Delfin Si Dans notre pays On n'arrive pas A déconjectionner Nos émotions Si nous n'arrivons pas A comprendre Quels sont Véritablement Les intérêts De la République Mais quel est Le profil Des hommes Et des femmes Qui sont capables Véritablement De relèver Le vie On va souffrir Pendant longtemps On va rien faire Raison pour laquelle C'est ce qu'il venait De faire Le Président De la République C'est seulement Afri de la Savision Le Président n'a pas Divisé Le parti de Matungulu C'est lequel Le Congo Nabisso Il n'a pas divisé Il n'a pas dédoublé Le Président De la République N'a pas corrompu Matungulu Un minimum De respect Pour certaines personnes Mais il a montré Qu'il y avait La crise Au sein de votre Coalition FCCH Parce qu'il y a La déclaration De Matilde Kouveau Qui veut à tout prix Être Président Du Sénat Contrairement À la volonté De l'Étrucité morale À la VFCC Je vous appelle La Carbandier Matisse et déclare Une troisième force Au sein de notre Coalition Une crise déjà ? Bon Moi je n'aime jamais Parler Ces choses là Je connais Les hommes politiques De notre pays Ils nous ont déçus C'est une élite Imbécilisée Ils sont dans l'air Manière de faire les choses Un peu Pendant 18 ans Comme ça Des gens Versantiles Serpentiles Et moi je ne voudrais Pas vraiment pas Entrer dans La réflexion Sur une question Interne Je constate simplement Que Le FCC a difficile À gérer Les régroupements Politiques Et je comprends Pourquoi le Président Disait qu'il n'avait Pas changé De Congolais J'ai comme l'impression Qu'il a Un problème de contact Il a un problème De faire passer Une idée Un problème De discuter Avec les siens Un problème D'encadrer Et ses collaborateurs Et de leur donner Une piste De sortie Etc Et la tendance Générale C'est celui Qui prend des décisions Et les autres subissent C'est pas normal Et c'est pas ça Véritablement Qu'on va changer La situation Bahati et le FCC Des convictions Ils ne sont pas Les opposants Ils sont Habitués A bouffer Dans la mamelle L'espoir De la majorité Etc Mais maintenant Il se pose un problème De partage Du bitin Parce qu'en réalité Le FCC Si vous regardez bien Ils sont plus préoccupés Par le bitin Et Bahati En a fait profession Ça c'est vina Il en a gagné Plusieurs fois Ça c'est vina Mais ils se retrouvent En situation où Le PPRD a pris le temps L'Assemblée nationale Le gouvernement Etc Il dit mais pourquoi pas Surtout qu'ils viennent Deuxième force Etc Bon Comme là Il n'y a pas de discussion Là C'est la parole De l'évangile Et bah là C'est le président Qui a décidé Et ça crée La frustration Moi je pense qu'aujourd'hui Au moment où nous sommes En train de vouloir Changer notre pays Il faut que des gens Qui ont succité Un peu d'espoir Qui ont exercé Des responsabilités En ce pays Donnent Soit des unités De mesure Soit les modèles Des modèles référentiels On a besoin De la démocratie On a besoin De la gouvernance Et la gouvernance Suppose qu'il y a Plus une multiplicité D'acteurs Et on a besoin De discuter Avec ces acteurs Pour construire Une intelligence collective Mais chaque fois Qu'on sort Des décisions Ça friste Et ça ne permet pas Véritablement De nous embarquer Dans la direction De la performance De nos institutions Est-ce que ça dérange Déjà les coups Au sein de la coalition Parce que BATI C'est dit Troisième force Dans la répartition Mais est-ce qu'il y a des forces Qu'il va s'insérer Dans la coalition Il faut négocier Troisième force Oui Mais Troisième force Dans le paysage Politique national Mais maintenant Il faut qu'il accepte Les conditions De la coalition Ça ne s'autoproclame Ça ne se décrète pas Il faut négocier C'est ça Et donc S'il négocie Et qu'il est accepté Comme tel Camille Chacun devra Jouer sa partition Vous ne manifestez pas L'ambition D'être au bureau du Sénat Apparemment Ça ne vous intéresse pas Vous savez Pourquoi ne pas nous intéresser Parce que Nous avons besoin Des institutions Qui véritablement Ont des décisions stratégiques D'aider le président A faire avancer Le pays Si à un moment donné Nous nous sommes retrouvés À l'ensemble national On a négocié Etc Encore que C'est déséquilibré En fait C'est une coalition C'est C'est que Les différentes parties prenantes C'est pas Cesse d'exister Au travers de leurs étiquettes Pour devenir une unité Et Nous connaissons tous À l'intérêt de la coalition La configuration Et on s'est répartis Le rôle Et On l'a vu En l'Assemblée Peu importe Si nous avons Au travers de leurs étiquettes